Pourquoi vous aimez vous appuyer sur les versets publics ? Comment on appelle ? Coranique, je voudrais dire. En faisant des dépositions, vous aimez aller sur le Coran, sur la religion. Pourquoi vous aimez le faire ? Bien que votre avocat est en train de vous dicter ce que vous devez dire. Non, je ne sais pas. J'ai déjà répondu ça ici. Le Coran, tout le monde sait. Si même Maître Yomba a plusieurs fois dit, vous ne connaissez pas l'homme, approchez-le pour le connaître. Mes amis me connaissent. Le Coran est très difficile. Vous pensez que c'est tout le monde qui croit au courant ? Laissez-le répondre. Le Coran est très difficile de mémoriser, de comprendre et de pratiquer. Et interpréter. D'accord. C'est pour cela, c'est qu'on m'a permis de caricaturer, c'est qu'ils m'ont fait paraître qui tombait ça. Même pour dire aux gens tombaient, merci, le premier juge d'institution, le procureur, Sidi Souleymane, il m'a dit, attends, qu'est-ce que tu racontes ? J'ai dit, ah, c'est facile, monsieur le procureur, appelez le département de la médecine, demandez-t-elle promotion, voici mes directeurs de thèse, ici, 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 ici. Ah. Pour ceux qui ne comprennent pas la langue Soussou, cela voudrait dire que Tomba Diakiti a une tête bien faite, parlant du savoir. Et nous pouvons comprendre que l'ensemble des Guinéens n'avaient qu'une seule image de Tomba Diakiti, celle que ces détracteurs auraient propagé pour leurs besoins. Bienvenue dans les analyses du procès de 28 septembre 2009. Je tiens à informer tous les abonnés de Océan TV que les procès ont été repris ce mardi 3 octobre 2023. Et vous aurez à la fois les vidéos d'analyse des nouvelles comparutions, mais aussi des comparutions antérieures. Donc, vérifiez si vous avez activé la cloche de notification pour être informé en temps réel. On continue. Donc, moi, c'est pour mes... J'ai dit, il faut que j'ai... J'ai été clair devant la cour, j'ai dit, j'ai mes forces pour ça. Ce n'est pas l'objet même, je vais dire, qui est Tomba ? D'autres questions. D'accord. Est-ce que vous ne vous appuyez pas sur la religion, sur le courant, pour pouvoir toucher le point sensible du tribunal ? Parce que c'est des gens qui sont croyants. Le point sensible, en voulant voir la face sur la vélacité des faits. Tout le monde cherche à convaincre le tribunal, maître. Oui, mais pas sur le champ de la religion. C'est une réponse. D'autres questions. Monsieur D'Aquité. Monsieur D'Aquité. Oui, maître. Tout le monde cherche à convaincre le tribunal, mais pas sur le champ de la religion. Mais sur le champ des faits concrets avec les preuves. Ceux-ci ne sont pas ici pour rien. C'est de ça. Bien. Si Tomba D'Aquité avait presque pu avoir la sympathie de l'opinion publique, c'était non seulement parce qu'il y avait de la sincérité dans ses déclarations, mais aussi du fait qu'il ne tremblait pas face aux questions. A l'image de cet avocat, plusieurs autres se sont fait huyer en voulant s'attaquer méchamment à Tomba. Poursuivons avec ce tourte qui était apparemment allé loin dans son accusation. Vous avez toujours cité ici des versets coraniques. Quel est le message que vous lancez, monsieur Tomba D'Aquité? Ça vous a dérangé? Non. Non. On va le passer. Vous avez même commencé par vous parler d'Aouz Binaï, non? Ça ne me dérange pas. Alors, allez-y. La Bible est avec moi. J'ai lu la Bible. Pour comparer par ce, moi, je ne discute pas ce qui n'est pas dans la Bible ou le Coran. Je vais vous citer les versets qui nous disent, si vous voulez, qu'on doit s'intéresser à tous les livres qui sont descendus. Je vais vous les faire descendre. C'est fini. D'accord. Voilà, maître. Voilà tout ça, monsieur Diakité. Moi, je ne comprends pas arabe. Monsieur Diakité, c'est pourquoi on a dit, la langue officielle ici, c'est le français. Vous auriez bien fait d'exprimer ça en français. Ça nous aurait mis à l'aise sur le même pied d'égalité. J'ai toujours interprété comme je viens de le faire. J'ai l'impression que c'est un langage codé que vous lancez aux musulmans du monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur Diakité. Oui, maître. Maître, ce tribunal est un tribunal laïque. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Dire que c'est un langage codé qu'il est en train de lancer au tribunal. Les membres de ce tribunal-là ne parlent pas arabe. Et tout ce que monsieur Diakité dit ici en arabe, il l'interprète en français. D'accord. Donc, ne vous aventurez pas sur un terrain comme ça. Dire qu'il envoie un langage codé à ce tribunal, ça vraiment, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Et ce qu'il est en train de dire maintenant, c'est vous qui êtes en train de parler encore du Coran. C'est pourquoi je vous ai dit de rester dans le cadre des événements du 28 septembre. Posez des questions concernant les faits pour lesquels monsieur Aboubakar Sidiqi-Gakité comparaît devant ce tribunal. Mais si vous-même vous partez ailleurs, après vous voulez dire que c'est un langage codé qu'il envoie au tribunal, ça, je ne sais pas d'où vous tirez cela, posez des questions qui sont en lien avec les faits pour lesquels monsieur Diakité comparaît devant ce tribunal. Allez-y. C'est vrai que les versets couraniques ont été récités par Toumba Diakité à la barre. Mais je trouve que certains avocats étaient en carence de questions. Sinon, ils auraient posé des questions liées aux faits sans que le président du tribunal ne les rappelle. Mais même après l'intervention du président, cet avocat ne savait pas quoi poser comme question. Monsieur Diakité, vous ne pensez pas que vous avez posé un problème en parlant de l'arabe dans vos interventions ? Sans traducteur, parce que vous êtes vous qui dites et vous traduisez. Maître, si vous continuez dans ce sens, j'ai beaucoup de respect pour les avocats. Mais si vous continuez dans ce sens, je serai obligé de vous retirer la parole. Vous posez des questions et surtout, ce tribunal n'est pas un adversaire à vous. Ce tribunal veut vous faire comprendre simplement que chacun joue un rôle dans ce procès. Vos prédécesseurs sont passés. Ils ont eu la parole pour poser beaucoup de questions. Ils ont pris tout le temps qu'ils ont voulu pour poser des questions. Ils ne se sont pas attaqués au tribunal. Ils ont posé des questions à l'accusé. On vous a donné la parole pour faire la même chose. Mais voilà que depuis que vous êtes là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire. Alors que vous avez la parole pour poser des questions à l'accusé. Et jusqu'à preuve du contraire, certes, le terme accusé, l'appellation accusé est là. Mais c'est quelqu'un qui bénéficie encore de la présomption d'innocence. Comme tous les autres qui sont encore dans le box des accusés. La façon dont on a traité ces deux prédécesseurs, je pense que c'est comme ça qu'on est en train de le traiter aussi. Et c'est comme ça qu'on va traiter tous les autres accusés qui vont comparaître devant ce tribunal. Ça, c'est conformément aux dispositions du code de procédure pénale, de la loi sur l'organisation judiciaire, du code pénal. Ce sont ces textes-là qui régissent le fonctionnement de ce tribunal. Donc, posez une fois de plus, posez des questions qui sont en relation avec les faits pour lesquels on est là. S'il vous plaît. Pour une affaire aussi sérieuse, voir un avocat trouver des excuses d'adolescent, c'est vraiment triste. La vérité est qu'il n'avait pas un schéma pour prouver que Tomba Kiakite était coupable, à mon avis. C'est la fin de cette vidéo mesdames et messieurs, à bientôt pour un autre numéro.